L'Autriche, l'Italie et la Norvège sur les traces d'Aimé-Césaire. Une délégation de 60 professeurs de français de ces trois nationalités ont fait le déplacement pour un circuit culturel dans la ville de Basse-Pointe. Je trouve que c'est intéressant. De plus en plus, les gens s'intéressent à Césaire. Pas que ça n'a pas commencé depuis longtemps, il y a des gens qui s'en intéressaient. Mais nous, nous nous intéressons à ceux qui s'intéressent à Césaire. Beaucoup plus maintenant. Je trouve intéressant qu'il y ait des gens de Norvège, d'Autriche, d'Italie qui viennent comme ça parce qu'on veut découvrir plus cet homme-là dans sa vie, d'être humain, où il est né, où il allait, etc. Je trouve ça et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai accepté l'invitation de venir parler de Césaire. Certes, de dire que j'ai été sur le conseil municipal, mais de dire d'autant plus que j'ai été un fils, le fils d'une dame qui a reçu un jour une parcelle de terre de Césaire pour qu'on puisse habiter. Deuxième temps fort de cette journée, la plage du Bourg. Une plage où aimait se rendre le poète, une découverte et un moment émouvant pour ses visiteurs d'un jour. Entendre parler M. Duverger, le conteur que vous avez ici, c'est tellement magnifique qu'on a envie de repartir et de relire tout ce qu'on a déjà lu de ce grand tome qu'était Aimé Césaire. Et j'ai vraiment envie de le faire connaître à mes élèves. On fait la négritude de Léopold Cédard-Sangor beaucoup. Et là, je crois que je vais reprendre un peu Aimé Césaire parce que ça me comble le cœur de voir où il est né, ce qu'il a pu faire ici, entendre les gens qui parlent de lui. Et puis votre île est magnifique, tout simplement. En fait, c'est un groupe qui a demandé à venir visiter la commune de naissance de Césaire. Et c'est exactement ce que Aimé Césaire nous a demandé, de nous ouvrir les uns par rapport aux autres. Donc je constate, une fois de plus qu'aujourd'hui, puisqu'il vient d'une délégation composée d'Autrichiens, d'Italiens et de Norvégiens, je constate que grâce à Césaire, toutes les barrières sont tombées puisque c'est grâce à lui qu'on peut partager aujourd'hui ce moment. Un moment très très fort en souvenir de Mécédère. Une visite qui finalement pose des jalons d'un tourisme culturel dans le grand nord de la Martinique.